Je vais raconter comment j'ai rencontré Dieu. Pour moi c'est très simple, j'étais une jeune fille qui n'a pas connu les choses du monde. Parce que très jeune je me suis convertie, j'ai eu des parents chrétiens. Et j'ai eu un père pasteur, donc je n'avais pas trop de liberté. Et il nous a élevés dans des choses de Dieu, mes frères. Il nous a toujours montré ce qu'il y avait à faire. Et donc moi, j'ai grandi dans un foyer où il y avait la paix. Donc j'étais une jeune fille qui n'était pas angoissée. Je ne me suis pas tournée vers Dieu parce que j'étais angoissée. Les angoisses je n'en avais pas. J'étais très bien. Mais quand il y a commencé à y avoir des réunions de jeunesse sur Arles, j'ai commencé à comprendre que même si j'étais jeune, et que j'étais bien là où j'étais dans le foyer de mes parents, et que je n'étais pas angoissée, mais je vivais sans Dieu. Et j'ai compris que si Dieu revenait, mes parents ne pouvaient pas me sauver. Et j'ai compris que aussi le meilleur pour moi, pour ma vie, c'est ce que j'ai compris aussi, que pour construire un foyer, il fallait que je le construise avec Dieu. Donc après, la crainte est venue. Le soir, je dormais, j'avais un peu plus peur parce que je me disais, même si je suis jeune et que je ne fais rien de mal, et je disais, mais Seigneur, si tu reviens, parce que je savais que c'était la vérité. J'avais grandi dans les choses de Dieu, j'avais vu la conversion de mon père, j'avais vu le changement dans le foyer de ma mère. Donc je savais que c'était la vérité. Et je dis, Seigneur, si tu reviens, à tout moment, je sais que j'ai l'âge de comprendre. Je savais que je restais. Donc là, j'avais crainte. Donc quand je venais aux Réunions, j'ai commencé à émettre mon cœur à écouter. J'avais 14 ans, je suis venue aux Réunions de jeunesse, et là, c'était un peu plus intime. Et j'ai commencé à écouter avec mon cœur. Et là, Dieu a travaillé mon cœur à faire monsieur qu'on venait aux Réunions. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. Donc je me suis convertie, j'avais 14 ans. J'ai donné ma vie à Dieu, donc j'ai eu un foyer chrétien. Et c'est vrai, comme elle disait la sœur, la paix, elle ne s'achète pas, elle n'a pas de prix. Donc aujourd'hui, voilà, je suis heureuse d'appartenir à Dieu. Je fais confiance pour mon foyer, pour mes enfants. Et voilà, si on peut vous donner un conseil, ce serait de choisir la bonne part. Que même si, peut-être il y a des personnes qui ne sont pas angoissées, moi je ne l'étais pas, je ne savais pas ce que c'était. Mais j'avais besoin de Dieu. J'avais besoin de le rencontrer personnellement. Et voilà, que vous pouvez faire cette expérience avec Dieu. Amen. Amen. Amen.